... Bonsoir. Est-ce que ça marche ? Je suis Audrey de la Digital Factory de chez Nigi. Je suis ravie d'être chanceuse de ce meet-up ce soir. Je suis venue accompagnée de David-Henri, qui est en charge du Nigi Lab, qui va vous présenter quelques petites réalisations pour vous donner une idée de ce qu'on fait chez Nigi. Et accompagnée aussi de Thomas, qui fera une présentation sur Android TV tout à l'heure. Je cherche à agrandir mon équipe. Donc si jamais vous voulez tout à l'heure qu'on échange, ce sera avec plaisir. Bonne soirée. Merci Audrey. Bonsoir à tous. Je vais aller très très vite, parce que je sais que les discours des sponsors, c'est un peu pénible. Donc on va aller vite. Globalement, je vous ai présenté Nigi, qui est... J'ai mis sympatoche. C'est sympatoche. On voit souvent, régulièrement, on fait des projets aussi sympas. Rapidement, on travaille sur des projets assez standards du développement d'applications mobiles, de sites internet, temps Android, iOS, Windows Phone, etc. Mais je voulais juste vous parler de projets un peu plus innovants ce soir, pour l'activité que je porte, qui s'appelle le Lab. Donc rapidement, je vais passer les technologies sur lesquelles on travaille. Vous connaissez peut-être. Je vais passer très rapidement. Oculus Rift. C'est génial. Le Cardboard aussi. On fait des expérimentations dessus. Light Tracking. Intel RealSense, qui fait de la 3D. Sensors. Les Moverio. Ce n'est pas facile de développer dessus, vu que c'est une vieille version d'Android. Mais c'est quand même sympa. Android Wear. Les Smart Watch en général. Je reviendrai après sur ce qu'on a fait sur les Apple Watch. Bracelet Mio. Tout ce qui est prototypage, on reviendra après sur ce qu'on a fait avec la Poste, notamment. Les Google Glass. Sujet qu'on a abondamment traité l'année dernière et qui se tasse un peu cette année, mais qui potentiellement va repartir. Les Beacons, moins classiques. Puis des nouvelles choses qui arrivent. J'en ai mis un, mais il y en a d'autres. Typiquement MyRis, qui permet de se loguer dans son ordinateur avec son Iris. Rapidement, sur ce qu'on a fait, quelques cas d'application. Alors, je sais que c'était pour une communauté Android. Donc, on a fait pas mal d'applications Google Glass l'année dernière. Si vous tapez Niji dans Google Actualité, c'est généralement sur ces mots-clés qu'on va remonter. Donc, il y a Nexity. On a fait aussi l'équipe, se loger, Kiabi, effectivement. On a travaillé aussi avec d'autres projets qu'on ne voit pas, parce que les clients ne veulent pas communiquer. Et globalement, c'était assez intéressant. Et c'est de l'Androidware. Enfin, globalement, dans le SDK, dans le kit de développement, il y a le choix entre les deux. Je voulais parler un peu plus, longtemps, sachant qu'il ne me reste pas beaucoup de temps. Ouais, deux minutes. D'un projet sur lequel on a travaillé. Enfin, plusieurs équipes de chez nous ont travaillé. Qui est la plateforme d'objets connectés de La Poste. Raison pour laquelle j'étais d'ailleurs au CES de Las Vegas cette année. Concrètement, c'est quoi ? C'est une plateforme qui permettait, enfin qui permet d'ailleurs, vu qu'on est toujours en train de travailler dessus, d'interconnecter des objets entre eux. Des objets de la maison, de la voiture, de soi, etc. Et globalement, ils avaient besoin, le brief du client, c'est on a l'idée, on a la plateforme web, mais on n'a rien à montrer au CES. Donc, globalement, on les a accompagnés pour développer des démonstrateurs. Donc, ce que vous voyez au milieu, c'est un Nexus. Finalement, on a développé une application iOS, mais toutes les données transitées par une application compagnon Android. Pour la simple et bonne raison, c'était plus simple d'appairer tous les devices via cette application-là. Donc, concrètement, c'était capteur. C'est-à-dire que ça remontait toutes les données d'un ensemble d'objets connectés. Donc, Netatmo, Flower Power, la moto 360 avec le rythme cardiaque. Ça les agrégeait, ça les affichait dans une interface mobile, mais aussi, ça permettait de créer des actions, des règles d'action comme IFTTT, pour ceux qui connaissent, je pense que vous connaissez tous. Et globalement, on détournait de leur usage premier les objets. Et aujourd'hui, on travaille toujours sur ce type de projet. Et globalement, c'est un peu ça, l'idée, c'est qu'on est amené, dans Niji, je fais la pub, à travailler sur des projets de tous types, de toutes sortes, même des fois, on sort un peu de son zone de confiance. D'autres, un enregistreur de rêve, là, c'est un développement Android. En Niji, ça a été fait en deux jours, trois jours, trois jours rapidement, qui déclenche un réveil et un enregistreur offline. Très simple, très rapide. Un autre sujet sur lequel je vais vous parler rapidement, qui me reste moins de 30 secondes, WeKnow, qui est en fait une startup, donc on travaille aussi avec des startups, qui est une startup qui avait comme idée de vendre, finalement, de la compensation carbone. Donc, c'est une application mobile qu'on connecte, en fait, à un boîtier OBD2, vous connaissez, peut-être, qu'on branche dans sa voiture et qui remonte des données de la voiture. Et concrètement, l'application permet de compenser, donc au kilomètre près, et même au gramme de CO2 près, la quantité d'émissions carbone. Donc, en toute honnêteté, on ne maîtrisait pas l'OBD2, on nous a demandé de faire le projet, on est monté en compétence dessus, donc il y a un développeur Android qui est monté en compétence dessus, qui a développé et l'application mobile, et une interface web de gestion pour les constructeurs. Et pour finir, vu qu'on est sur Wear, on a aussi travaillé, pas que sur la partie Android, sur tout ce qui est Apple Watch, en lançant, en l'espace d'un mois, trois applications, enfin, ouais, on se rend officiellement trois applications, il y en avait plus quand même derrière, une pour Alliance, si vous voulez, vous pouvez la tester, on a ramené une Apple Watch pour ceux qui sont intéressés de comparer avec Android Wear, aussi sur des transports en commun avec la Stas, et puis Natixi sur un programme d'épargne. Voilà, mais tout ça en cycle, en manière très agile, avec des clients assez sympas, et globalement, ça s'est très bien passé, on n'avait qu'un mois, vu qu'ils se sont réveillés un mois avant la sortie de l'Apple Watch, et les trois applications sont sur le store. Et j'ai fini, j'étais pas trop long. Merci en tout cas, et on se retrouve au Pizza avec Audrey, si vous avez des questions, ou vous voulez nous faire la bise.